La péniche qui veut des couleurs Une vieille péniche est attachée en eau rouse sur le canal du Midi. Elle est abandonnée, toute blanche, sans couleur. Plus personne n'a envie d'embarquer dessus. Alors, une coccinelle, la voyant si seule et si triste, lui dit de faire un voyage pour trouver des couleurs et retrouver sa bonne humeur. D'abord, la péniche arrive à une écluse et lui ordonne « Hé, toi, donne-moi une couleur tout de suite ! » « Non, jamais de la vie ! Tu es impoli ! » Mais la péniche s'en va toute penaud. Elle se dit qu'elle devrait être plus polie avec les gens. Ensuite, elle rencontre un platane et lui dit « Bonjour, platane. Peux-tu me donner une couleur, s'il te plaît ? » « Oui, voilà du vert. » « Merci à toi. Au revoir. » Et la péniche blanche et verte continue son voyage, un peu requinquée. Arrivée à Castel Donary, elle voit le pastel et lui demande « Bonjour, joli pastel. Ne me donnerais-tu pas une couleur, s'il te plaît ? » « Oui. Moi, je fabrique du bleu. » « Je te remercie bien. Au revoir, jolie fleur. » Et la péniche blanche, verte et bleue, s'en va, bien contente. Le 14 juillet, elle admire la cité de Carcassonne, illuminée. « Dis-moi, château, si tu me donnais un peu de ce rouge qui t'illumine ? » « Bien sûr, avec plaisir. » « Comme tu es gentil, château. À bientôt. » Et la péniche blanche, verte, bleue et rouge, s'en va, de plus en plus contente. Puis, voilà qu'elle rencontre un canard. Elle lui demande « Bonjour, mon petit canard. Tu as beaucoup de couleurs. Ne m'en donnerais-tu pas une sans te commander ? » « Oui, regarde. Voilà du marron. » « Merci bien. Tu es bien gentil. Au revoir, canard. » Et la péniche blanche, verte, bleue, rouge et marron, continue son voyage sur le canal, toute joyeuse. À bise miller voix, le jaune de l'huile d'olive lui fait envie. « Bonjour, huile. J'aime ton jaune. » « Tu en veux ? Tiens, prends-en un peu. » « Oh, que tu es gentille. » Et la péniche blanche, verte, bleue, rouge, marron, jaune, continue son voyage en se regardant dans l'eau du canal. À la fin du voyage, du côté de cette, elle voit un flamand rose. « Bonjour, flamand rose. Tu sais, avec un peu de ce rose de tes ailes, tu aurais toutes les couleurs. » « C'est ça, tu as compris, oiseau des rêves. » Et la péniche ajoute le rose que lui donne le flamand. Elle est si heureuse de se voir multicolore. Maintenant, elle n'est ni seule ni triste. Elle est si jolie qu'elle amène les gens en promenade sur le canal. Avec la coccinelle qui ne la quitte pas. Comenus Reggio 2011-2013 Porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada